Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va s'amuser à améliorer cette réplique grâce à de l'impression 3D car si vous vous souvenez bien, dans ma dernière vidéo où j'ai parlé de cette réplique, si vous ne l'avez pas vue, ça se passe juste ici en haut de votre écran j'avais souligné quelques problèmes, notamment celui du garde-main où il n'y avait pas de rail Picatinny et le tube de crosse qui ne permettait pas de loger de grandes batteries donc aujourd'hui c'est ce qu'on va améliorer, je vais également installer d'autres accessoires que vous verrez au fur et à mesure de la vidéo donc on y va, c'est parti ! Lorsque j'ai reçu cette réplique, j'avais déjà constaté ces problèmes et j'avais envie de suite de les corriger pour pouvoir utiliser cette réplique plus efficacement j'avais d'ailleurs notamment commencé à modéliser un garde-main mais je voulais quelque chose de vraiment très propre c'est pour cela que j'ai imprimé la première fois un garde-main en résine, en impression résine et donc vous pouvez le voir ici, c'est vraiment très très lisse, on n'a aucun défaut d'impression bien sûr la pièce s'est usée au fil de l'utilisation que j'en ai faite à force de démonter des accessoires et de les remonter, ça a un petit peu abîmé la pièce mais de loin, la pièce est vraiment très propre, on n'a pas l'impression que c'est de l'impression résine et au niveau de sa solidité, et bien pas de soucis là-dessus, la pièce est vraiment solide, elle n'est pas cassante bien sûr dans cette vidéo, je ne vais pas utiliser de l'impression résine, je vais utiliser de l'impression 3D classique pour vous montrer que si vous possédez une imprimante 3D classique vous pouvez également, vous aussi, améliorer vos répliques grâce à de l'impression 3D plastique et pas forcément des imprimantes qui soient très chères, je ne vais pas forcément utiliser ma Prusa ici bref, on commence les timelapses et on se reprend juste après, c'est parti ! avant de passer au timelapse, j'aimerais vous remercier car on est quasiment 2000 abonnés sur la chaîne et ça me fait vraiment très plaisir, pour ceux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si les vidéos vous plaisent, ça me ferait vraiment plaisir et ça me motive à continuer mes vidéos vous pouvez également laisser un pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu et me poser toutes les questions que vous voudrez dans la partie commentaires maintenant, deuxième chose, c'est que sur internet, je n'ai pas trouvé de fichier 3D concernant la KW-01 en fait, personnellement, je m'en doutais un petit peu puisque cette réplique est inconnue au bataillon je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations là concernant que ce soit en fichier 3D ou autre au niveau vidéo donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer sous Fusion 360 pour modéliser les quelques pièces dont j'aurais besoin, donc on va faire tout ça en musique, c'est parti et on va faire tout ça en musique, c'est parti Sous-titrage ST' 501 Voici les quelques impressions que j'ai faites pour ma 4W-01 Ceux-ci, ce sont les impressions que vous avez vu lors des timelapse Et les deux petites pièces ici, je ne les ai pas montrées puisque je les ai faites à la dernière minute Et avant que vous me posiez la question pourquoi du rouge et du orange C'est tout simplement pour que vous puissiez mieux voir les pièces Effectivement, si je prends cette pièce-ci qui est noire, je suis obligé de jouer avec les reflets pour que vous puissiez la voir Sinon, autrement, je suis obligé de surexposer l'image pour que vous puissiez voir le noir Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces couleurs Donc non, je n'ai pas choisi ces couleurs pour tuner ma réplique comme les speedsofters Ici, ce n'est pas l'idée Je vais déjà commencer par cette pièce-ci qui est une poignée assez basique Celle-ci, je l'ai simplement trouvée sur Thingiverse, vous aurez le lien en description de la vidéo De base, elle ressemblait à ceci Mais la poignée était un peu grande pour le garde-main Effectivement, ça dépasse au niveau du canon C'est pour cela que j'ai été sur TinkerCAD Et que j'ai coupé le morceau qui dépassait Pour qu'elle s'adapte parfaitement au garde-main Ici, il suffit d'y mettre deux petites vis Mais pour moi, ce ne sera pas nécessaire Et cela vient coulisser dans le rail Picatinny De plus, la pression s'est vraiment bien faite Donc ça, c'est plutôt cool Ici, en revanche, j'ai décidé de ne pas mettre de support Donc la pression n'est pas très jolie Mais en revanche, ce n'est pas trop un problème Puisque la pièce coulisse bien dans le rail Picatinny Ensuite, j'ai fait cette pièce-ci Qui est une rallonge de tube de crosse Alors si vous vous souvenez bien Dans ma dernière vidéo sur la KW01 J'avais effectivement dit que Mes batteries ne rentraient pas dans le tube de crosse Puisqu'il était trop petit J'ai donc décidé de faire une rallonge Vous avez vu que cette pièce est tombée Tout simplement parce que ici, je n'avais pas mis De bordure Donc qui permettrait une meilleure raccroche de la pression Sur la deuxième pièce, je l'ai fait Et donc ici, la pression s'est déroulée correctement De plus, le filetage, c'est vraiment bien fait Donc ça, c'est super Et la partie que vous voyez ici, la petite bague Je l'ai simplement repris de la pièce d'origine Pour garder l'aspect de cette pièce Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure Le noir, on ne le voit pas très bien D'où le fait que j'ai choisi ces couleurs Donc maintenant, je ne serai plus embêté avec mes batteries Il y a beaucoup plus de place Ensuite, nous avons le garde-main Ce garde-main que j'ai d'ailleurs dû réimprimer Donc j'ai réimprimé quasiment toutes les pièces deux fois Tout simplement parce que le diamètre interne Ne rentrait pas au niveau du garde-main J'ai dû la réimprimer Avec des rails Picatinny tout autour Pour pouvoir mettre toutes sortes d'accessoires Et des petits trous d'aération Entre guillemets Pour que ce soit un peu plus joli La pièce est bien finie Donc ça, c'est plutôt cool Et d'ailleurs, vous pourrez voir tout à l'heure Que les pièces en 3D se clipsent parfaitement sur les rails Mais également, vous pourrez y mettre des pièces trouvées dans le commerce Et enfin, on va passer aux deux pièces imprimées Que vous n'avez pas vues Donc d'abord, ceci, c'est un support de lampe Qui permet de se fixer sur le rail Picatinny directement Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure J'ai simplement repris celui que j'avais en métal Et je l'ai redessiné pour l'imprimer Et pour installer sa lampe, c'est vraiment très simple Il suffit de poser sa lampe Qui est au bon diamètre juste Ici, de mettre l'autre pièce Et de visser le tout avec 4 vis M3 La lampe peut tourner sur elle-même Mais en revanche, vous ne pouvez pas la tirer vers vous Ou la pousser Et enfin, j'ai imprimé cette pièce Qui est un petit peu particulière Puisqu'elle est en TPU Donc effectivement, elle est un peu molle Elle ressemble un peu à du caoutchouc Donc ça, c'est plutôt sympathique je trouve De plus, pour une première avec le TPU J'ai réussi à voir quelque chose de correct Maintenant que vous avez vu toutes les impressions 3D Que j'ai faites On va pouvoir installer tout ça sur la réplique Musique de générique Voilà, j'ai installé toutes les pièces en 3D sur la réplique Et je ne ferai aucun commentaire sur la couleur utilisée Donc ici, vous avez le support de lampe Qui bouge quand même très peu Donc comme je vous l'ai dit La lampe peut tourner sur elle-même Mais en revanche, vous ne pouvez pas la tirer Ou la pousser vers vous Le garde-main qui lui tient avec sa goupille Et qui tient d'ailleurs vraiment très bien Il n'y a aucun jeu particulier On a également cette poignée Qui, même si je l'ai coupée Reste tout de même assez agréable à prendre Donc ça peut être une bonne solution Si vous voulez utiliser absolument ce genre de poignée Mais que vous ne trouvez pas la bonne taille dans le commerce Et enfin, le tube de crosse que j'ai imprimé Et qui me permet de ranger parfaitement bien mes batteries Donc celui-ci se visse simplement Dans le filetage déjà existant Et donc je vais y mettre ma batterie Donc vous pouvez voir ici Que j'utilise une batterie beaucoup plus grande Dans le tube de crosse d'origine Ça ne passe absolument pas Vous pouvez le voir, il n'y a pas besoin de forcer Ça ne rentrera pas Ici, en revanche, ça rentre vraiment très bien J'ai toute la place qu'il faut pour utiliser ce genre de batterie Et ensuite, ce que j'ai fait C'est que j'ai installé la plaque de TPU à l'arrière de la crosse Même si déjà la crosse était en espèce de caoutchouc Je me suis dit que ça serait quand même intéressant D'avoir une plaque supplémentaire en caoutchouc Ou plutôt ici en TPU Et malgré qu'on voit le remplissage Je trouve ça assez intéressant Puisque ça donne un effet texturé à cette pièce Je vous l'ai dit en début de vidéo Mais pour le garde-main et les autres pièces Je vais utiliser les pièces que j'ai déjà Notamment ce garde-main imprimé en 3D résine Et les pièces en métal que j'ai avec moi En revanche, la poignée, je pense peut-être la garder Du moins, elle a réimprimé en noir Car je la trouve plutôt sympathique Et comme vous l'avez vu, j'ai réimprimé quasiment toutes les pièces en deux fois Donc au final, c'est plutôt une bonne chose Puisque je vais pouvoir faire des tests dessus Et je vais essayer de faire des tests en conditions réelles Donc je vais leur tirer dessus Ce qui, je pense, sera des tests quasiment en conditions réelles Alors non, je ne vais pas tenter d'écraser les pièces Puisque si vous tombez avec votre réplique Vous pouvez casser effectivement les pièces en 3D Mais votre réplique aussi Donc j'ai chargé le chargeur en billes ainsi qu'en gaz Je charge maintenant la réplique Et on va essayer ça de suite D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le Poseidon Custom Ça se trouve juste ici Premier test à bout portant Et la pièce n'a pas résisté Il y a un trou dedans Clairement, même en me mettant un peu plus loin Le résultat est le même Sur le garde-main en revanche Je ne détecte aucune détérioration Donc pour le garde-main, pas de soucis Bon clairement, c'est pas le même résultat La poignée est plus fragile Voilà pour ce petit crash test des pièces On passe maintenant à la conclusion Donc voilà, la réplique est maintenant terminée Donc j'ai imprimé toutes les pièces que je voulais en 3D Et mis à part les couleurs qui sont un peu flashy sur cette réplique Effectivement, du rouge et du orange, ça flashe un petit peu Les pièces sont fonctionnelles Et ça, c'est le principal Juste avant de vous laisser avec les dernières images de cette réplique Avec les impressions 3D Je voulais simplement vous dire que Toutes les pièces seront en description de la vidéo Certaines seront gratuites Certaines en revanche seront payantes La poignée sera gratuite ainsi que le support de lampe En revanche, le garde-main ainsi que le tube de crosse Sera effectivement payant Attention, je ne vais pas mettre des prix très excessifs Faire un prix sur ces impressions 3D Ça m'aide à faire avancer la chaîne Puisque ça m'aidera pour financer des projets Ce qui est vraiment raisonnable, je trouve Pour le temps que j'ai quand même passé dessus Parce que l'air de rien, j'en ai passé du temps sur ce garde-main Et sur le filetage du tube de crosse Voilà, c'est tout pour cette vidéo J'espère que vous l'avez appréciée Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des questions Vous pouvez également vous abonner C'est vraiment très important Pour me motiver à continuer la chaîne Et bien sûr, vous pouvez également partager cette vidéo Si elle vous a vraiment plu Et si vous la trouvez vraiment intéressante Maintenant, moi je vous laisse avec ces quelques images de la réplique On se retrouve à une prochaine vidéo Allez, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz